Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sauf que ça dépend des fois Tiens, je me souviens d'une fois Ben, ce jour-là, c'était loin d'être gagné Hé, Cédric, regarde Qui c'est celui-là ? Monsieur Gontran a démarré d'Aulnay des Charentes du Ventoule, père de Nicolas D'ailleurs, il est suivi de Nicolas M'en fiche ! Et les deux chênes Je t'avais pas dit qu'il lui apprenait à monter ? Non ! Ça va pas ? Cédric ! Salut, Cédric Oh là là, t'as vu la tête ? Ouais, je te parie qu'il y a encore du chêne là-dessous Mais nerf, ce Nicolas ! Papa ? Je veux un cheval Ah bon ? Rien que ça ? Et pourquoi justement un cheval ? Parce que Nicolas en a un ! Le père de Nicolas a largement les moyens de s'offrir des chevaux, lui Le père de Nicolas, il est riche Il a une grande maison, de grosses voitures, des chevaux Nicolas dit toujours que c'est parce qu'il a un beau métier Qu'il lui rapporte beaucoup d'argent C'est un peu ça, oui Moi j'ai pas de chance Mon père à moi, il vend des carpettes Cédric, file dans ta chambre On ne parle pas comme ça à son père Cédric, ça suffit, en voilà des façons Mon papa à moi, il vend des carpettes Ah ! Vendeur de carpettes J'en ai marre Robert ! Quand même, qu'est-ce qu'il est susceptible, papa ? Partir comme ça ? Sur le moment, j'ai même cru qu'il allait jamais revenir Cédric ? Tu peux entrer ? Ça te dérange pas de parler à un poseur de rails ? Oh, arrête, pépé Tout de même, gamin Tu es allé un peu fort Je voulais pas dire ça Peut-être, mais tu l'as dit quand même Ouais, et toi, tu le dis bien aussi, parfois Ouais, ouais, mais c'est pas pareil Entre ton père et moi, c'est autre chose Tu peux pas comprendre Il est parti où, papa ? Tu crois qu'il va revenir ? Je sais pas Oh ! Grêlant d'idiot Papa ? Ben, mince, alors ! Il voulait un cheval, il en a un Mais tu es fou, Robert Tu es complètement fou Là, mon gendre, je dois avouer que... Et où va-t-on le mettre ? Ça, c'est pas notre problème, c'est le sien Il ne sait même pas monter Eh ben, il fera comme tout le monde Il apprendra Il a du côté cher Ah, ça, pour ça, oui, j'ai plus un sou devant moi À partir de maintenant, il faudra se serrer la ceinture Papa ! Non, papa, attends C'est pas ça que je voulais, papa ! Papa, mais attends, il faut que je te parle Dis donc, si à cause de toi, on doit manger des nouilles tous les jours T'aurais intérêt à être plus aimable Ce coup-ci, papa y était allé carrément Un cheval Il m'avait acheté un cheval Mais j'ai bien cru qu'à cause de ce cheval, plus rien ne serait jamais pareil à la maison Que toute la famille devrait se priver à cause de lui Que papa devrait vendre sa voiture Et qu'on ne partirait plus jamais en vacances tellement le cheval coûterait cher à entretenir Bien sûr, j'avais besoin de ce cheval pour plaire à Chen Mais je pouvais me sacrifier et je voulais le montrer à papa Papa ? Alors, qu'est-ce qu'on lui dit au vendeur de carpettes ? Papa, je m'excuse, je ne veux plus de cheval Comment ça, tu ne veux plus de cheval ? Ah non, ce serait trop facile Tu l'as voulu, tu l'as eu Et tu as même intérêt à bien en profiter Piégé, j'étais complètement piégé Il en a de bonnes, papa Comment on fait pour profiter d'un cheval quand on ne sait même pas monter ? Oui, comment, hein ? Enfin, l'essentiel c'est que Chen me voit avec toi Ah ben, mince de mince ! Ah ben, dis donc, toi alors ! Ils sont où ? Les voilà ! Toi aussi, tu apprends à monter, Cédric ? Qu'est-ce qu'il est beau, ton cheval ! Il pourrait nous accompagner Pour ça, il faudrait qu'il sache tenir en selle Bon, à tout à l'heure, Cédric Non mais quelle truffe, ce Nicolas Aide-moi Christian, viens m'aider Avec le cheval, j'ai tout de suite su comment m'y prendre Ça, j'avais tout ce qu'il fallait pour river son clou à cette teigne de Nicolas En fait, moi j'étais bon C'était le cheval qui n'allait pas À croire que papa n'avait pas su le choisir Bon, ça va, c'est facile Vas-y maintenant, lâche-le T'es sûr ? En plus, ce canasson ne pensait qu'à manger Tape un peu avec les talons pour voir J'ai vu Nicolas, c'est comme ça qu'il fait Pour taper, j'ai tapé Mais ce cheval, c'était une vraie tondeuse à gazon Mais aide-moi donc à le faire avancer Il veut pas, il veut pas Avec une carotte peut-être C'est un cheval, c'est pas un âne Andouille Si c'est ça, moi je m'en vais On aurait le bol de se faire insulter Christian ! Eh oh, Christian ! Reviens ! Christian ! Tu dois, il est pas très nerveux ton cheval quand même Quand tu seras prêt, fais-moi signe On fera la course Évidemment, j'ai pas raconté à papa et maman Que le cheval m'avait balancé dans le lac Je ne leur ai même pas dit que j'étais montée dessus Ils n'auraient pas été contents Mais il a vraiment fallu expliquer à papa Qu'entre ce cheval et moi, ça ne marcherait jamais J'en veux plus, je te dis Je ne veux plus de cheval Tu veux déjà que je le ramène ? Oui ! Tu ne le regretteras pas ? Non ! Les anciens propriétaires voudront le reprendre ? Espérons Sinon, il faudra bien le garder Espérons On n'en rajoute pas, Marie-Rose Je crois qu'il a compris Alors tout ça, c'était du cirque Bien sûr Il fallait bien lui donner une leçon, non ? Le cheval, il était vrai Comment est-ce que tu as fait ? Il y a un manège en dehors de la ville Je suis simplement allé le renlouer Bravo, mon gendre Ça m'ennuie de vous le dire Mais pour une fois, vous m'épatez Oh, ça va, vous À un moment, j'ai même cru que cette histoire de cheval venait de vous Robert, que vas-tu penser là ? Laisse tomber, Marie-Rose Si ça lui fait plaisir de penser que c'est moi l'empêcheur de tourner en rond dans cette maison Papa, ça suffit ! Bon, avec ce canasson, j'étais plutôt mal tombée, si on peut dire Heureusement, j'y suis rapidement tournée la page Et alors là... Oh, Cédric, tu m'apprends ? Mets ton pied là Parfait Ne me lâche pas, hein ? Maintenant, tu vas avoir C'est pas difficile Tiens-moi bien fort Cette fille le rendra fou Je crois aussi J'ai été vraiment bon sur ce coup-là Chen, elle a adoré faire du skateboard avec moi Nicolas peut toujours aller se rhabiller Faudra que je fasse une liste de ce que je pourrais lui apprendre Bon, le skate, on pourrait recommencer Mais il n'y a pas que ça dans la vie Il y a le roller aussi Et le cerf-volant Et aussi les concours de crachats Et les pétards Oh non, c'est vrai, ça aime pas les pétards, les filles Faudra voir Peut-être lui demander carrément ce qu'elle aime Sous-titres par Jérémy Diaz Bonjour, Cédric Salut, Cédric Alors, gamins ? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans ? Comme dit mon pépé La vie ne fait pas le cheminot Ou alors la peau ne fait pas l'ours Enfin, c'est quelque chose comme ça N'empêche Si j'avais pu deviner ce qui m'attendait ce jour-là Parce que justement, ce jour-là n'était pas un jour comme les autres J'avais intérêt à être au top Tu viens, Cédric ? J'arrive, papa Où y va le gamin ? Chez Nicolas C'est son anniversaire Il a invité ses copains d'école à une petite fête Il paraît que tous les participants devront se déguiser C'est sympa, non ? Se déguiser en quoi ? Ça, je l'ignore Le père de Nicolas a tout prévu Les enfants n'auront qu'à choisir On est en retard, papa ! Dis donc, tu m'as l'air bien pressé Pourtant, il me semble que tu n'as jamais compté Ce Nicolas de machin-chose du Poitou Parmi tes meilleurs copains, hein ? Du ventou, papa, du ventou Du ventou, si tu veux Tu as changé d'avis ? Euh... Non, enfin, enfin, si Enfin, c'est plutôt que... Oh ! Oh ! Non, Didiou, on a crevé Il n'y aurait qu'un seul clou entre Paris et Dakar À tous les coups, je roulerais dessus C'était vraiment la cata Cette banane de Nicolas Allait sûrement profiter de mon retard Pour faire la cour à Chen Car, bien sûr, Chen aussi était invité à la fête Enfin, papa a changé la roue Et on s'est remis en route À tout à l'heure, papa ! Tu n'as qu'une petite heure de retard, fiston C'est pas la mer à boire Monsieur a son invitation ? Euh... oui Si monsieur veut bien me suivre À la demande de monsieur le comte Tous les invités sont priés de se travestir Monsieur n'a qu'à faire son choix Tout ce qui reste de vêtements se trouve dans ce coffre Crédit, Didiou, mais... mais... Je sais, il ne reste pas grand-chose Les amis de monsieur ont pu se servir avant monsieur Je vais quand même pas mettre ça Monsieur le comte a été formel Aucun invité ne sera admis sans déguisement Je n'allais tout de même pas laisser Chen passer tout l'après-midi avec cette pomme de Nicolas Je n'avais pas le choix Alors, j'ai enfilé le costume Je me disais qu'avec un peu de chance, personne ne me reconnaîtraient Monsieur Cédric Dupont Eh, regardez, c'est Cédric Oh non ! Cédric, c'est toi ! Non, c'est le pape T'es génial ! Pardon, t'es super en mule Cédric est arrivé ? Je tiens vite en échange le... Ton costume ? Oh non, alors Faux frère, je te revendrai ça Cédric, c'est toi ? Ben, c'est-à-dire que... enfin, oui Non ! Oh, c'est trop fort ! Il n'y avait plus d'autres costumes Mais tu es très bien comme ça, Cédric Un canapé, mesdemoiselles ? Mesdemoiselles ! Ce Nicolas, j'avais une de ses envies de lui faire avaler mon éventail C'est vraiment trop nion, ces Anglaises Tu crois qu'on peut s'en faire avec des rouleaux ? Waouh ! Elle est super belle, ta robe, Cédric ! T'as vu la dentelle ? Oui, elle est vraiment ravissante J'avais pas vu qu'elle était dans la malle, sinon je l'aurais prise pour moi Oui, Cédric, en échange... C'est... suffis, ras-le-bol ! Mais pourquoi tu cries comme ça, Cédric ? Elles ne t'ont rien fait ? C'est parce que j'ai un costume ridicule, voilà, alors j'ai pas envie qu'on me regarde Mais il n'est pas du tout ridicule ton costume, la preuve, j'ai failli le choisir Ah ouais ? On va à la pêche à la ligne Quand même, Tchern, elle est super ! Ça m'avait remonté le moral de voir qu'elle était de mon côté Je me sentais tout regonflée Malheureusement, j'avais pas fini d'en entendre Permettez, belle marquise, que je prenne place à vos côtés ? Ouais, gagné ! Tu parles ! Oh non alors ! C'est moi qui l'ai attrapé le premier, c'est pas du jeu ! Si, c'est du jeu ! Tant qu'il est pas sorti de l'eau, ça compte pas ! C'est pas juste ! T'es qu'intricheur, t'avais pas le droit ! Tiens, je te le laisse ! Honneur aux dames ! Oh ! Il est drôlement galant, Nicolas ! Il m'énerve, il m'énerve ! Alors, t'as gagné quoi ? Oh, c'est dommage ! Il était assorti à ta... Bon, bon, ça va, j'ai rien dit ! J'avais le moral à zéro et cette fête d'anniversaire n'en finissait pas ! À croire que Nicolas la faisait durer rien que pour m'embêter ! Tu vas pas rester assis tout l'après-midi, Cédric ? Allez, viens, on va danser, on va bien s'amuser ! Vous pouvez pas danser ensemble ? Ben oui ! Une geisha avec une marquise ? Impossible ! C'est trop ridicule ! Non mais ça va pas ! De quoi tu te mêles, Nicolas ? Marquise, si vous voulez bien m'accorder cette danse... Nicolas, tu m'énerves ! Cédric ! Tu n'as pas honte ! C'est lui qui a commencé ! Papa ! Allo ? Oh, c'est toi, Cédric ! Déjà ? Mais comment ça, tu ne t'amuses plus ? Bon, ça va, ça va, ça va, je t'envoie papa ! Monsieur Cédric, il demande que tu ailles le chercher ! Déjà ? Papa, c'est moi ! Cédric ? Mais, Cédric, c'est bien toi ? Non, c'est le pape ! Papa, j'en ai marre ! Ils m'ont jeté dehors ! Calme-toi, fiston ! Tu vas m'expliquer ça tranquillement pendant qu'on rentre à la maison ! Pourquoi t'as-t-on jeté dehors ? Ben voilà... Quand je suis arrivée... Oh ! Non, c'est pas possible ! On avait encore crevé ! Moi, au point où j'en étais, ça m'était franchement égal ! Mais papa faisait une drôle de tête ! D'autant qu'on n'avait plus de roues de secours ! Alors, il a décidé d'appeler le garage à la rescousse ! Allo ? Mais ça fait une heure que j'attends ! Et trois fois que je rappelle ! Et non, monsieur ! Non, je ne m'énerve pas, je suis parfaitement calme ! Je peux vous aider, monsieur Dupont ? La chance avait enfin tourné en notre faveur ! La mère de Chen nous a ramenés à la maison ! Et moi, je me suis réconciliée avec Chen ! Et ta robe de marquise, tu vas la rendre à Nicolas ? Oh ! Son père nous a dit de disparaître, moi et mon costume, alors... Euh, dis donc, Chen ! Elle te plaît tant que ça, cette robe ? Alors, elle est pour toi ! Je te l'offre ! Ouais ! Voilà ! Et paf ! Deuxième pneu crevé ! Comme j'ai dit à Cédric, c'est plus une route, c'est un champ de clous ! Cédric ? C'est bien toi ? Ben oui, Pépé, c'est moi ! Très idiot ! Ce gamin m'étonnera toujours ! Quelle drôle de journée, quand même ! En tout cas, je sais maintenant que Chen, elle m'aime vraiment ! Parce que je l'ai lu dans ses yeux qu'elle me trouvait pas ridicule du tout ! Et pour moi, c'est tout ce qui compte ! J'ai hâte de la voir dans mon costume ! Je suis sûre qu'elle sera la plus jolie des marquises ! En attendant, c'est drôlement chouette la vie quand on a 8 ans ! ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, gamins ? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans ? Tout de même, hein ? Quelle aventure ! Je m'en tire pas si mal comme ça ! C'est vrai, parfois dans la vie, il y a des situations dont il est difficile de se sortir avec les honneurs Pour moi, c'était pourtant pas la première fois Tiens, je me souviens, je me promenais dans le parc Salut Caprice ! À toi maintenant, Chen Un instant ! Dégagez les filles ! La poussette, c'est un travail d'homme Tiens-toi bien, Chen Hé, c'est parti mon piqui ! Encore fluo ! Super, bravo Cédric ! Hé, Cédric ! Qu'est-ce que tu veux toi ? Cédric ! On dirait qu'il ne se sent pas bien ? Non, pas bien du tout Cédric ! C'est moi, Chen ! Si tu me reconnais, fais-moi un signe Non, demain, je reconnais même le Chen ! J'ai jamais vu ça ! Moi, si ! Une fois à la télé, c'était dans le retour du mutant Même qu'un type, on lui faisait boire du sérum de bave de crapaud Exposé au rayonnement atomique du Glutonium 421 Et qu'après ça, il était tout à fait bien Et tu crois que Cédric quitte un mutant ? Va savoir ! En attendant, on ne peut pas le laisser comme ça Sophie, viens m'aider ! Laissez les filles ! Ça, c'est une affaire d'homme, je m'en occupe Je vais me reproduire chez... Non, 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 Cédric ! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Mes parents, ça leur en avait fichu un coup quand je suis rentrée Christian leur a expliqué La balançoire, le choc, tout quoi Même que ça ne les avait pas rassurés Quand ils racontent, Christian, c'est rarement rassurant C'est même franchement inquiétant Oh, celui-là, pas de doute Je sais ce qu'il fera plus tard Réalisateur de films catastrophiques C'est ça qu'il fera Et alors ? Le choc, monsieur, je vous dis pas ! Ça doit être tout cassé là-dedans Enfin, voilà, je vous ai tout dit Evidemment, ma mère s'est précipitée pour appeler le médecin Eh, monsieur, vous croyez qu'il va toujours rester comme ça ? Et heureusement, le médecin est arrivé tout de suite D'après Christian, j'étais à refaire de la tête aux pieds Alors, docteur ? Qu'est-ce qu'il a ? Vous savez, je ne vois là rien de grave Le choc a dû lui causer un très léger traumatisme crânien Oh, merci encore, docteur Quand même, en cas de vomissement, de trouble de la vie ou de maux de tête N'hésitez pas à me rappeler Salut, gamin Oh, je sais bien ce que tu ressens Moi aussi, un jour, j'ai voulu épater la galerie Enfin, ta grand-mère, surtout Montrer que j'étais un homme, un vrai Alors, je sais pas ce qui m'a pris J'ai voulu faire le poirier sur une chaise Je te dis pas la gamelle J'avais tellement honte que sur le coup, je me suis fait penser pour mort Oui, enfin, presque Mais pourquoi ? Pour qu'on se fiche pas de moi La peur du ridicule C'est qu'on a l'air idiot, hein, gamin Et boum en plein dans le mille Il est génial, Pépé Il a tout de suite deviné que c'était pour pas paraître ridicule Surtout devant de chêne Oh, Cédric ? Cédric, tu vas mieux ? Oui, il est pratiquement guéri, même Qu'est-ce qu'il a encore bien pu lui raconter ? Je l'ignore, Robert En tout cas, ça a été rudement efficace Je leur avais flanqué une belle frousse, mais... C'était ça, ou passer pour une truffe aux yeux de chêne Comme dit Pépé, quand on aime, il faut savoir souffrir Et là, on peut dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire Attention, je le vois T'as vu ça ? Cédric, attention ! Hé, Cédric, ça va ? Marche de marche de deux grands-molades Aïe, 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 aïe Ouille, aïe, ouille, aïe, ouille, aïe Qu'est-ce que ta mère va te passer ? Aïe, ouille T'as vu ton pantalon ? Mon genou, t'as vu mon genou ? Cette métrave de Christian a fini par prendre conscience de la gravité de la situation Enfin ! Il m'a quand même aidée à me traîner jusqu'à la maison Dame ! Dame ! Cédric, mais qu'est-ce que... C'est son genou ! Il est tombé, une dame Viens me montrer ça Je viens, mais tu touches pas, hein ? Mais tu saignes ! Enlève ton pantalon Oh, non ! Cédric, enlève ton pantalon ! Ou je l'enlève moi-même Non, non, et non ! Alors, tu me le donnes, ce pantalon ? Non, et non, et non ! Non, arrête ! Mais, mais non ! Et moi, j'ai d'ici ! C'est bien ce que je pensais La blessure n'est pas grave, mais il vaut mieux désinfecter Oh, non, je veux pas ! Tu veux qu'elle s'infecte et que tu attrapes la gangrène et qu'on te coupe la jambe ? C'est ça que tu veux, hein ? Dis-moi ! Oh, ça va faire mal ! Hé ! Hé, les filles ! Vous connaissez la dernière ? Cédric est tombé et on voit lui couper la jambe Hein ? Mais qui t'a dit ça ? Euh, sa maman ? Enfin, c'est ce qui risque de lui arriver s'il refuse de se faire soigner C'est ça ! C'est bien les garçons ! Faut toujours qu'ils exagèrent ! Hé, Tchène ! Où tu vas ? Cédric ! Viens ici ! Non ! Cédric ! Viens ici ! Et non, et non, et non ! Tiens ! On dirait sa petite chinoise ! Cédric, viens ici ! Non ! Ta petite copine est devant la maison ! Moi ? Je l'ai fait entrer ? Eh oui, bien sûr ! Mais je suis en slip ! Mets ton peignoir ! Vite ! Je veux pas qu'elle me voie comme ça ! Bonjour, Tchène ! Tu es venue prendre des nouvelles de Cédric ? C'est très gentil, ça ! Tu arrives au bon moment ! On va lui désinfecter sa blessure ! Il sait que ça va piquer un peu ! Mais tu vas voir ! Il a du courage ! Hé hé ! Euh... Bonjour, Tchène ! Bien ! Allons-y ! Cédric ! Mets ton pied là-dessus ! Voilà ! C'est très bien ! Là, maintenant le pansement ! Et voilà ! C'est terminé ! Tu vois, ça ne valait pas la peine d'en faire un drame ! Oh bah... J'ai rien dit, moi ! C'est incroyable ce que j'ai pu endurer ! Un vrai supplice ! Fallait tenir bon ! J'ai réussi à tenir jusqu'au bout, mais ça a été drôlement dur ! C'est très bien ! Tu as été très courageux, Cédric ! Tu n'as plus mal, au moins ? On dirait que tu boites un peu ! Moi ? Pas du tout ! Enfin... si... un peu ! Oh ! Oh... beaucoup, même ! Oh ! Oh ! Ça me lance quand j'appuie un peu trop fort mon pied sur le sol ! Oh ! Écoute, Cédric ! Appuie-toi bien sur moi ! Comme ça, ton pied ne fera qu'effleurer le sol ! Sacré gamin ! Ça va mieux ? Mince de marche ! Ben, mon bon vieux ! T'es drôlement amoché ! Laisse-tienne ! C'est pas un truc de fille, ça ! Je vais le soutenir, moi ! Cédric, je vais le faire à la mer ! À bientôt, Cédric ! Jean? Non, mais de quoi je me mêle ? Hé, Jen ! Attends-moi ! J'arrive ! Quelle banane, ce Christian ! Bête à manger du foin ! Comprendra jamais rien aux filles ! Heureusement qu'il n'a pas insisté et que Jen et moi, on a pu continuer à se promener Voilà, nous sommes arrivés ! À demain, Cédric ! J'espère que tu iras mieux ! Aller mieux ! Je suis pas pressé d'aller mieux, moi ! Et si demain, j'empruntais la canne de Pépé ? Ouais, Jen ! Elle serait rudement impressionnée ! Oui, c'est ça ! Demain, j'emprunterai la canne de Pépé ! Et on fera une longue promenade ensemble ! J'espère faire durer ma convalescence un bon moment ! Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Cédric ! Salut, Cédric ! Alors, gamins ? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans ? San Francisco, Montréal, Oslo, Varsovie, Moscou ! Papa a beau dire, moi je sais bien ce que je ferai plus tard Bon, je dois reconnaître que les apparences étaient contre moi ! Mange demain, je voudrais pas être à ta place ! Euh, t'es sûre que ça va aller, Cédric ? Oui, oui, oui ! Cette fois, j'ai un plan génial ! Ouais ! J'ai eu l'idée en regardant le film de karaté hier soir ! Tu as raison, fiston ! C'est rudement relaxant le yoga ! Mais surtout, il faut que tu restes calme ! Très, très calme ! Calme, d'accord ! Maintenant, tu peux ouvrir les yeux, papa ! Mais où veux-tu en venir exactement ? Ah, ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ben, un bulletin ! Un bulletin, ça ! Tu me la copieras ! Ah, elle est belle, la jeunesse ! Que penses-tu faire dans la vie avec des notes pareilles ? Il sera vendeur de carpettes, comme son père ! De tapis, pas de carpettes ! Pareil ! Ça vaut toujours mieux que poseur de rails ! Le yoga, ça doit pas marcher pour les vendeurs de tapis ! Je comprends pas pourquoi papa s'énerve comme ça ! Comme dit toujours Christian, il faut savoir relativiser ! Des mauvais bulletins, j'en aurais sûrement d'autres ! Et pourtant, j'ai trouvé le métier qui me permettra de parcourir le monde avec Chen ! Mais, ça n'a pas été simple ! Bonjour ! Hé, Chen ! Tu viens au conservatoire, mercredi ? Oh, bien ! Alors, à mercredi ! Au revoir ! Vous allez au conservatoire ? Oui ! Nicolas et moi, on est inscrits au cours de musique ! C'est très passionnant, tu sais ! Et alors ? Vous jouez de quoi au conservatoire ? Moi, je fais du violon, Nicolas joue du piano ! Du piano ? Et ça va lui servir à quoi ? Eh bien, un jour, il deviendra peut-être un grand virtuose ! Il fera des concerts dans notre pays ! Les grandes villes d'abord, puis la capitale ! Ensuite, il fera des concerts en Allemagne ! Et puis au Japon ! Et en Amérique ! Toujours avec le même succès ! Bref, dans tous les pays du monde ! Dans tous les pays du monde, oui, c'est ça ! Et peut-être m'emmènera-t-il avec lui ? Oh ! Ce serait mon rêve de visiter tous les pays du monde ! Je déteste Nicolas ! Et je déteste la musique ! Mais au fait, j'y pense ! Toi aussi, tu pourrais apprendre à jouer d'un instrument ! Euh... Moi ? Un instrument ? Mais lequel ? Mais je ne sais pas ! À toi de décider ! La guitare électrique ? Le violoncelle ? L'accordéon ? Oh non ! Oh non ! Et la trompette ? Qu'est-ce que tu penses de la trompette ? Oh non ! Par exemple ! Les joueurs de trompette finissent toujours par attraper des joues de hamsters ! Oh ! Et puis zut ! C'est à toi de choisir après tout ! Aïe 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 ! Chen m'encourageait vivement à faire de la musique ! Je ne pouvais quand même pas la décevoir ! C'était décidé ! Je deviendrai un grand virtuose ! Et après, je l'emmènerai dans tous les pays du monde ! Tu veux t'inscrire au conservatoire de musique ? Hum hum ! Oh mais c'est une excellente idée ça ! Je t'inscris tout de suite ! La musique ? Mais ça t'a pris d'un coup ! Ben oui ! Comme ça d'un coup ! Raconte-moi tout ça ! Rien désormais ne devait contrarier nos projets ! Oh ! Cédric ! Ton concerto a été un véritable triomphe aujourd'hui tu sais ! Seulement voilà ! Je ne pouvais pas me douter que ma réussite allait rendre les autres aussi jaloux ! Du calme les enfants ! Voyons si vous avez appris vos gammes ! Sophie tu commences ! Do, fa, re, mi, sol, la, si ! Christian, à toi ! Do, re, mi, do ! Do, re, mi, do ! Do, re, mi, do ! Chen ! Do, re, mi, re, do, sol, mi, fa ! Cédric, à toi ! Oh ! Cédric ! Cédric, à toi ! Oui, madame Contrute ! Euh... Do, fa, mi, do, sol, mi, do, sol ! Silence ! Tu me copieras des gammes pour la prochaine fois ! Nicolas, à toi ! Mi, sol, la, ré, si, do, la, ré, si ! J'ai tout de suite senti qu'entre madame Contrute et moi, c'était pas l'harmonie, ça ne m'empêchait quand même pas de faire d'énormes progrès ! Seulement, voilà, je ne pouvais pas prévoir ce qui se complotait derrière mon dos ! Cet abominable complot a éclaté le jour de la répétition de notre premier concert ! Silence ! Bien ! Tout le monde connaît sa partition ! Oui madame Contrute ! Cédric, tu n'as qu'une note à jouer juste après le solo de violon Tu ne vas pas me dire que tu vas te tromper Non, madame Contrute Pas mal, allons-y Et un, et deux, et... Oh, Jen, quel talent ! C'est merveilleux ! Hé ! Hé ! Cédric, c'est à toi ! Oh ! Trop tard, sort de l'orchestre ! Mais... À la porte ! Incapable ! Oh, mes mains ! Sors d'ici ! Non, mais quel prétentieux ce Nicolas ! J'étais pas fâchée de lui avoir rivé son clou Et privé de mon concours, le concert n'avait pu avoir lieu T'as vu ça, hein ? Soufflez le Nicolas ! Cédric ! Oh ! Jen, justement, je... Mais... Brouhaha, sale soupe de pétinoise farcie ! T'as compris, j'espère ! Oh là là, ben mince de mince, alors ! Ça crevait les yeux ! Jen était rudement déçue de voir ma carrière brisée dans l'œuf ! On pouvait dire adieu à nos voyages autour du monde ! Cette idée me serrait le cœur ! Oh ! Heureusement qu'il y avait Pépé ! Qu'est-ce qui t'arrive, gamin ? Hein ? Rien ! C'est affreux ! Je suis nulle en musique ! C'est que ça ! Ben oui ! Mais qu'est-ce que tu veux ? On peut pas être bon en tout ! D'ailleurs, pourquoi vouloir faire de la musique, tout d'un coup ? T'as toujours refusé ! Ben... Si j'étais devenue un grand virtuose, j'aurais fait des concerts dans tous les pays du monde et... et j'aurais emmené Jen avec moi ! Parce que Jen, elle rêve de voyager ! Bon... Pas besoin de connaître la musique pour voyager, gamin ! Oh ? Ah bon ? Hein ? Si, 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 finis... Comment c'était le conservatoire ? Affreux ! J'arrête ! Pépé m'avait ouvert les yeux ! Alors comme ça, tu veux devenir commandant de bord ? Ben ouais ! Tu vois, quand je piloterai des avions, tu pourras m'accompagner tout autour du monde ! C'est pas comme ça que je voyais les choses, mais... Pourquoi pas, Cédric ? Pourquoi pas ? Heureusement que Pépé était là ! Les voyages, je le connais ! Vous pensez ? Un poseur de rails ! Mais au fait, il faut un bon bulletin pour devenir... commandant de bord ? Oh, je verrai ça plus tard ! L'année prochaine, peut-être ! Oh, quand même ! Quelle vie on mène quand on a 8 ans ! Mon fils veut être commandant de bord ? Ah, c'est nouveau ça ! Qui lui a mis une idée pareille en tête ? C'est sûrement papa ! Ben quoi ? C'est mieux que d'être vendeur de carpettes ! De tapis ! ... 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 Salut, Cédric. Alors, gamins? Quelle vie on mène, tout de même, quand on a 8 ans? Christian, il comprend rien aux filles. Alors là, zéro pointé. Oh, il faut dire aussi que les filles sont parfois drôlement bizarres. Elles accordent de l'importance à des choses qui n'en valent vraiment pas la peine. Un mercredi sans voir Chen est un mercredi gâché. Tu dis ça pour tous les jours de la semaine. Oh, regarde, la voilà! Je suis sûre qu'elle vient dans le coin pour me voir. Toujours à lui courir après, tu sais très bien qu'elle déteste que tu la colles comme ça tout le temps. Moi, je la colle? Mais pas du tout. Je traverse pour lui dire bonjour. Tu parles! Ouais, bah tu vas voir. Je vais rien dire et c'est elle qui va se précipiter pour me saluer. Oh, Chen! Oh, bonjour les garçons. Je ne vous avais pas vu. Je suis tellement bouleversée. Bouleversée? Bah oui, c'est terrible. J'ai perdu une broche en argent. Une broche? C'est un bijou de famille. Je l'ai emprunté pour faire une photo et l'envoyer à mon grand-père et je l'ai perdu. Si je ne l'ai pas retrouvé avant ce soir, je serai déshonorée. Le pire, c'est que je dois rentrer à la maison et que je ne peux même pas la chercher. C'est terrible. C'est terrible. Alors, Cédric, tu viens? Cédric! T'as entendu! Elle risque d'être déshonorée. Chen guetté par le déshonneur. La prison peut-être. C'est terrible! Terrible! Je ne pouvais pas laisser ainsi briser son avenir. Notre avenir. Il fallait agir. Justement, il me semblait bien qu'une broche traînait quelque part avec les vieilles photos de Pépé. Tiens, t'es là, toi? Je... j'avais encore envie de regarder les photos de toi avec Mémé. Ah oui? C'est une bonne idée, ça. Viens, on va aller regarder tous les deux. Oh, c'est Christian! Je lui avais promis... Bah, vous avez sûrement des choses importantes à faire ensemble. T'es sûre que t'as pas oublié quelque chose? Moi? Oh, bah non. Merci, mon vieux. Tu m'as sorti d'un sacré pétrin. Moi? Mais, pour une fois, j'ai rien fait. Regarde! Avec ça, tu en es sauvée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La broche de ma grand-mère. Quoi? Mais marche demain, Cédric! Tu l'as volée? Tu l'as volée! Tu l'as volée! Rien ne m'aurait arrêtée pour sauver Chen. Mais je devais me rendre à l'évidence. Ce vol risquait de me conduire tout droit en prison. Et Chen n'aurait pas supporté la séparation. Non! Que voulez-vous? Avec des notes pareilles? J'étais à deux doigts de tomber dans le gouffre qui s'ouvrait sous mes pas. Heureusement, grâce à mon sang-froid, j'ai pu y échapper. Mais Chen! Chen restait à sauver! Ah, t'as vu celle-là? Et t'as vu le prix? Pour valoir ce prix-là, ça doit au moins appartenir à la Reine d'Angleterre. Ouais, bah avec ça, tu peux tout juste payer le paquet cadeau. Attends, j'ai une idée. Des fois, dans les pochettes surprises des filles, y'a des bijoux. Voilà le quotidien d'âme. On prend celle-là? Tu crois? C'est la honte d'acheter une pochette pour les filles. Dites, on pourrait pas les ouvrir juste un tout petit peu pour voir ce qu'il y a dedans? Et puis quoi encore? Bah, c'est-à-dire qu'on voudrait pas avoir de mauvaises surprises. Eh bien, dans ce cas, faut pas acheter de surprises. Salut, les mecs! Hé! Mais ce sont des pochettes pour les... Au revoir, les filles! La honte! Oh, y'a que des bijoux en plein stock dans les pochettes. Ouais, bah les bonnes broches, on dirait qu'elles sont dans mon plastoc. Qu'est-ce qu'elles font, celles-là? Tiens, les garçons, vous venez nous aider? Tchène a perdu une broche. Bah, vous êtes pas au courant, on l'a retrouvée. C'est vrai, elle était où? Dans... La bibliothèque. Hé les filles, c'est plus la peine de chercher. Ils l'ont retrouvée. D'accord, j'avais un tout petit peu menti. Mais quelle tête aurait fait Tchène si quelqu'un d'autre que moi était allé lui rendre la broche? C'était me perdre à ses yeux. Tchène? Autant trouver une anguille dans une botte de foin. Une aiguille, pas une anguille. Ah ouais? Eh ben t'as déjà trouvé une anguille dans une botte de foin, toi? Ben non. Ben alors tu vois? Faudrait chercher de manière scientifique. Oh mon frangin quand il cherche des pièces sur la plage avec son... Mais bon sang! Quoi? Mon frère, il a une poêle à frire. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Ben tu comprends pas? C'est un détecteur de métaux. C'est un machin qui ressemble à une grosse poêle à frire et qui sonne quand il passe au-dessus d'un objet métallique. Avec ça, la broche, on la retrouve en moins de deux. Eh ben alors, qu'est-ce que t'attends pour aller la chercher, bougre dalle? Ah ouais, mais je peux pas. Mon frère, il est pas à la maison. Et s'il apprend que je lui ai pris, ben il va... Christian! J'y vais. C'est mon frangin se rencontre que je lui ai emprunté. Mais qu'est-ce que je vais entendre? Ouais, ben moi j'entends rien. T'es sûr que ça marche? Ça a pas sonné une seule fois. Ah mais ouais! C'est parce qu'il fallait appuyer sur le bouton là. Attends. Tu pouvais pas le dire plus tôt, espèce de... T'es sûr que c'est pas plutôt un détecteur de triple-andouille? Mais non, ça sonne à cause de mon flambage. Tu vois, ça marche! de... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tiens, merci beaucoup de me l'avoir prêté Ce n'est rien, tu as dû être impérial avec ce bijou Savez-vous que cette broche est un cadeau que l'ambassadeur de Chine a fait à mon arrière-grand-oncle ? Évidemment, ça n'est pas le genre de bijou qu'on trouve dans une pochette sur... Il m'aurait pas des surprises, espace-là ! Bah, qu'est-ce qu'ils ont ? Je ne sais pas, mais en tout cas, Christian, il ne sentait vraiment pas bon du tout Dire qu'on a passé l'après-midi à chercher la broche de Nicolas Je le déteste ! Il l'a fait exprès, j'en suis sûr ! Bon, bah, faut que j'y aille parce que sinon, mon frère... Masse de masse ! Le détecteur ! J'ai oublié le détecteur ! Je suis sûre de l'avoir laissé là, hein ! Bon, alors là-bas... Non, c'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai ! Ben, ce qu'il nous faudrait, c'est un détecteur de détecteurs ! Heureusement, on a fini par le retrouver, le détecteur ! Enfin, avec l'aide du frère de Christian, alors évidemment... Enfin, on a sauvé Chen du déshonneur, c'est l'essentiel ! Mais quand même, c'est bien une idée de fille, ça ! Des rollers ou un ballon de foot, d'accord ! Mais attaché autant d'importance à une espèce de bidule ridicule qui brille ! Oh, il y aurait du Nicolas là-dessous que ça m'étonnerait pas ! Il faudra que je le surveille de près, celui-là ! Oh, tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501